Merci à tous que vous avez parlé aujourd'hui. Je vous souhaite parler d'un nouveau programme d'entrepreneur. Et l'UDSI, c'est un entrepreneur ? C'est un entrepreneur. Il mène beaucoup de projets en interne. L'UDSI, c'est un parcours d'un DC. Il y a l'analogie avec l'entrepreneur. L'analogie avec l'entrepreneur, il est mis en bûche. C'est un parcours en creux de vagues. Il y a une fois, il est réussi, il y a une échec, il y a une échec, une échec, une échec. Il y a un système, il y a une échec, il y a une échec, il y a une échec. En fin de compte, nous avons aidés ici, ou bien on réussit ou bien on apprend. C'est exactement le parcours d'un entrepreneur. Ou bien il réussit ou bien il apprend. Et c'est ce qui fait la force d'un DC. Il y a une échec des anciens DC. Il y a une échec technologiquement parlant. Il y a une nouvelle technologie, parce que ça évolue à vitesse grand B. Mais il sait gérer les choses. Les DC ont une complexité qui ressemble aussi à l'entrepreneur. Il gère les parties prenantes. Quand il y a une comptabilité dans une entreprise, par exemple, ils gèrent des dossiers de comptabilité. Ils ont des dossiers de comptabilité. Ils ont des difficultés qui parlent avec les gens et qui ne le font. Et ils comprennent les besoins des gens pour qu'ils aiment les difficultés. Ils ont tous essayé les difficultés des gens. Et vous créez de la valeur derrière la résolution d'un problème interne à l'entreprise. Vous créez de la valeur de devenu les nouveaux DC. Ce sont des lokomotives de l'entreprise. Ils sont des lokomotives de l'entreprise. Donc, tous les DC qui sont des lokomotives de l'entreprise qui sont des lokomotives ont été proposés à l'entreprise, avec le comptable, avec le DRH, avec l'organisation, avec la production, avec les lignes dans le guichet. Ils ont tous fait un projet, souvent, si je parle d'un ORP, par exemple. Les parties prenantes sont de tous les bords. C'est-à-dire que le minimum, minimum, minimum des parties prenantes m'est arrivé à gérer un projet, à la mise à niveau d'un ORP. En plus, le DSI, c'est un organisateur, le DSI, c'est un visionnaire, c'est un prédicteur, c'est un messager, il apporte le message, le message, le message, le amal. 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 Quel est le sentiment que tout va mal, c'est que l'entreprise est en train de mourir. Compris design en sens que tout va mal, parce qu'on est jamais content de cela où on est. On veut être mieux. On veut être dans une situation meilleure. Et c'est ce qui crée la dynamique d'avancement d'une entreprise. L'UDSI est au cœur de ça. J'ai travaillé avec les gens, j'ai travaillé avec eux, j'ai joué les besoins de eux et vous allez modéliser ce qu'ils disent. On s'est passé avec une modélisation à lamente, j'ai pensé que vous allez faire voir ça, ou si vous allez leur faire ça, vous allez faire la moto, vous allez faire la moto. C'est ça globalement le métier d'UDSI. En plus de ça, l'UDSI va gérer des équipes internes, les parties prenantes externes. Parties internes déjà, tout d'UDSI a à gérer deux équipes. L'équipe de développement qui a intérêt à mettre à niveau très rapidement tous les logiciels, et les publier, et l'équipe opérationnelle qui gère les serveurs qui sont en cours de production, etc. Et c'est un conflit interne qui est permanent, qui tout le temps. Et ça, c'est des conflits classiques, permanents, et c'est des conflits de bonne santé, qui prouvent que les choses tournent, que les gens peuvent produire, avec la meilleure qualité de service aux autres, et le meilleur logiciel aux autres, et l'autre veut assurer la sécurité du tout. Et cette panoplie de fonctions fait en sorte qu'il y a des conflits internes que le DSI doit gérer. On n'est jamais efficace tout le temps. À chaque fois où on veut faire quelque chose, on essaie de m'entraîner. On a dit que c'est un grand avantage, c'est que nous imaginons ce qu'il faut mettre en place, et nous espérons le mettre en place, et souvent c'est en deçà de nos espérances. Donc, même si le seuil de la réussite, je pense qu'un projet a réussi ou n'a pas réussi, parfois je me critique, je pense que j'aurais dû faire comme ça. Alors que d'autres gens voient ce projet comme étant une grande réussite. D'ailleurs, dans le DSI Talk tout à l'heure, je parlais d'un projet comme ça, qui a été financé par l'Agence Française du Développement. L'Agence Française du Développement a mis des films, mis sur Youtube. Comme un exemple de réussite à l'échelle internationale pour les autres agences de développement. C'est ce qui fait que la réussite et l'échec sont, il faut relativiser. On réussit ou on apprend. On n'a pas d'échec. On t'aille pour être mieux la prochaine fois. C'est clair. Oui, bien sûr. On s'est dit, comme on l'a dit, c'est...